Comprenons bien d'abord la notion. COD, CDV ou GCD, c'est la même chose. Et dans cela, on a à chaque fois un C. Le C de complément. Ça signifie quoi ? Ça signifie qu'on va ajouter une information dans ma phrase. D, que je retrouve dans les différentes annotations, c'est pour direct, parce qu'il est directement à côté du verbe sans utiliser un mot lien. On va exemplifier ça dans différents exemples que l'on a rencontrés. Je prends plusieurs phrases. Denis mange. Françoise attendra. Amine espère. Et souvent, Pete veut. Dans chacune de ces phrases, il me manque quand même quelques informations ou quelques précisions. Ajoutons alors des informations complémentaires. On va le faire pour chacune des quatre phrases que voilà. Denis mange. Je vais d'abord commencer par identifier le verbe. Et je poserai la question. Denis mange qui ou quoi ? Une énorme glace. Ou des frites. Ou encore ce que tu prépares. Ou encore Denis la mange. J'ai ajouté un complément direct dans chacune de ces phrases. La première, c'est un groupe nominal. La deuxième aussi, un groupe nominal. La troisième, c'est une proposition. Et la quatrième, le complément direct est un pronom. En posant la question qui ou quoi après le verbe, j'ai donc ajouté des compléments directs et je les ai identifiés. Françoise attendra. J'identifie le verbe. Françoise attendra qui ou quoi ? Françoise attendra Manon. Françoise attendra le bus scolaire. Françoise attendra que tu reviennes. Ou encore Françoise nous attendra. Le premier est un nom. Le deuxième, un groupe nominal. Le troisième, une proposition. Et enfin le nous, c'est un pronom. Donc un COD peut être nom, groupe nominal, proposition ou pronom. Prenons la phrase suivante. Amine espère. J'identifie le verbe une fois de plus. Je pose la question qui ou quoi. Amine espère quoi ? Dormir. Amine espère, un beau bulletin. Amine espère, qu'il fera beau demain. Amine espère, Amine l'espère. Le premier est un verbe à l'infinitif. Le deuxième, un groupe nominal. Le troisième, une proposition. Et enfin un pronom. Un complément direct peut donc être un verbe, un groupe nominal, une proposition ou un pronom. Terminons par souvent, pite, veu, j'identifie le verbe. Je pose la question qui ou quoi. Pite veut quoi ? Bronzé. Pite veut un beau bulletin, lui aussi. Pite veut que je chante. Et souvent, pite les veut. C'est un verbe pour le premier, un groupe nominal pour le second, une proposition pour le troisième, et encore un pronom pour la quatrième solution. Dans notre exemplification de toutes nos phrases, on a donc vu différents COD. Et on va maintenant faire une petite synthèse. Ce qu'il va falloir retenir, c'est le COD ajoute des informations complémentaires à la phrase, mais en les liant au verbe. C'est directement après le verbe. Comment le trouver ? Je vais d'abord identifier le verbe conjugué. Je vais poser la question qui ou quoi, après le verbe, pour trouver un COD à ajouter. Ce COD peut être de différentes natures. Cela peut être un nom. Sam aime Laetitia. Si ce n'est pas un nom, ça peut être un verbe. Sam aime chanter. Si ce n'est pas un verbe, ça peut être un groupe nominal, celui qu'on rencontrera le plus souvent. Sam aime quoi les galettes de son père. Si ce n'est pas un groupe nominal, le COD peut être une proposition, comme Sam aime que Noé vienne chez lui. Mais il peut être aussi un pronom, comme dans Sam l'aime, ou Sam les aime. Donc, mon COD peut être un nom, un verbe, un groupe nominal, une proposition ou un pronom. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada